bonjour et bienvenue à jardin de papier express aujourd'hui ça me fait plaisir de vous présenter un super beau projet je suis certaine que vous allez adorer donc en fait regardez c'est la carte que je vous ai présenté lundi sur mon blog et sur ma page facebook donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à créer le devant de la carte pour la base j'ai utilisé une base que j'avais déjà démontré il y a plusieurs semaines donc c'est la carte accordéon fenêtrée que vous pouvez trouver facilement sur ma page youtube où vous avez une section donc qui s'appelle carte avec pliage spécial et elle est à l'intérieur sinon si vous allez sur mon blog jardin de papier point com vous allez trouver l'article concernant cette carte là et vous allez également avoir le lien pour découvrir comment faire ce genre de carte avec un pliage spécial donc aujourd'hui je vous montre vraiment comment comment préparer un devant ce genre de devant de carte donc je vais travailler avec le tout nouveau papier in color 2020-2022 donc qui est ici regardez avec les super belles couleurs vraiment magnifique très très punché comme on dit et on va travailler avec mystérieuse brume donc un beau bleu ça me fait un petit peu penser à l'ancien bleu de Stampin Up qui s'appelait presque marine je vous dirais que ça ressemble c'est pas tout à fait ça mais ça me rappelle beaucoup cette superbe couleur là donc pour commencer pour faire ce genre de fond on utilise du murmure blanc donc l'encre craft murmure blanc pardon qu'on va étaler avec une éponge donc ça va permettre d'adoucir la couleur du papier donc c'est sûr que vous pouvez également le faire voyez vous je pense que je vais y aller directement vous pouvez y aller directement comme ça pour que ce soit un petit peu plus intense l'encre l'encre craft c'est une encre très épaisse qui sèche très très lentement donc ça vous permet de vous amuser avec l'intensité du blanc et aussi avec avec l'endroit où vous voulez l'appliquer voyons j'arrive pas à parler aujourd'hui donc ça vous permet ça sèche beaucoup moins vite que l'encre classique et encore une fois ça vous permet de jouer avec l'extexture pour aller appliquer votre encre encore une fois c'est une encre qui sèche très 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 lentement donc vous pouvez par exemple et là je vais faire du bruit pour que ça sèche plus rapide utiliser le pistolet chauffant de stampin up et vous utilisez la puissance 1 pour aller le sécher voilà donc c'est bien parti donc je vous dirais qu'en l'ayant étalé avec l'éponge ça a pas mal bien séché vous pourriez aussi prendre ce genre d'essuie-tout qu'on utilise pour la peinture et passer plusieurs fois dessus pour la sécher donc ça vous fait un genre d'effet nuageux sur le papier et encore une fois ça atténue les couleurs trop vives des fois on trouve que les couleurs sont beaucoup trop vives sur notre papier donc ça permet de l'adoucir Allo Nadine comment vas-tu ? Alors on va travailler avec Mystérieuse Brume je n'ai pas encore reçu mes gros tampons encreurs mais c'était la couleur qui était offerte dans le Paper Pumpkin de ce mois-ci donc j'en profite et je m'amuse avec mes nouvelles mes toutes nouvelles couleurs à ce sujet-là, les petits stamping spots comme ça sont bien pratiques pour utiliser avec le Stamperatus pour des petites étampes ça vous permet bien sûr d'éviter de tâcher votre Stamperatus et d'en mettre un petit peu partout donc on va prendre cette étampe-là quadrillée je vais vous montrer le jeu d'étampes c'est une nouveauté donc c'est Espoir et Réconfort un jeu superbe que j'ai eu gratuitement après un concours de vente donc il fallait vendre ça va je suis sur mon heure de lunch super Nadine, bienvenue donc il fallait vendre un certain nombre de jeux d'étampes Coquelicot et vu que j'y suis parvenue Stampin' Up m'a envoyé ce superbe jeu d'étampes qui est très beau donc j'utilise ça aujourd'hui vous avez des feuillages vous avez des beaux messages Espoir et Réconfort et un message que j'aime beaucoup je t'envoie un câlin en papier donc ça c'est très à propos actuellement donc une fois qu'on a fait ça bien je vais prendre les petits pois qu'on a ici encore une fois vous pourriez vous amuser on pourrait bien sûr asperger de l'encre noire pour que ça paraisse beaucoup donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce genre de projet c'est super amusant donc ça c'est pour mon étampage maintenant on va appliquer de la pâte à embosser donc je vais prendre ma petite spatule la pâte à embosser de Stampin' Up mais je vais vous montrer une technique fort simple pratique et vous vous cassez pas la tête quand vous voulez appliquer votre pâte et travailler surtout avec un pochoir donc vous enlevez toutes les plaques de votre Stampin' Up et bien sûr vous allez déposer où vous voulez au centre votre papier pour pouvoir l'embosser avec la pâte et évidemment ce qui est pratique c'est que vous allez placer votre pochoir comme ceci et le fixer avec les aimants donc ça vous permet de bien travailler c'est super solide ça bouge pas et encore une fois ça vous permet de travailler super bien avec la pâte à embosser donc je vais juste l'ouvrir un petit peu pour aller chercher ma pâte je fais ça pour éviter qu'elle sèche trop rapidement et là bien évidemment on s'amuse donc le but c'est de pas en mettre partout ce que je fais c'est que je dépose et j'essaye de faire un petit motif mais de laisser des vides pour pas que ça soit trop, trop, trop plein juste comme ça et on enlève l'excédent voilà je peux prendre ça pour essuyer voilà si vous voulez donner un effet un peu plus épais vous pouvez aller à certains endroits et rajouter ou tapoter pour faire en sorte que la pâte soit un petit peu surélevée et moins lisse pour donner un effet un petit peu différent donc comme ça, ça va être parfait donc on referme le pot et je vais retirer le tout donc voyez-vous l'avantage de le faire avec le Stamper Otus c'est que ça ne bouge pas et c'est toujours parfait donc là, ce que je vais faire pour aller plus vite je vais le sécher encore une fois désolé, je vais faire du bruit donc on le sèche avec la puissance 1 pour éviter que la pâte devienne ça sèche trop ça brûle et ça va faire des bulles sinon donc vous y allez tranquillement avec la puissance 1 pour bien le sécher évidemment, s'il y a des endroits qui vous plaisent moins quand vous appliquez votre pâte bien, vous pouvez simplement avant de sécher enlever les endroits qui vous plaisent le moins le moins et l'arranger comme vous voulez donc ça je pense qu'on est pas mal bonne oui, c'est parfait donc ça a bien séché donc c'est hyper pratique pour gagner du temps quand on est pressé donc séparez toujours vos aimants pour pas qu'ils se cognent et que vous ayez des mauvaises surprises donc la base est faite ce que j'ai fait c'est que j'ai étampé en fait ça aussi c'est une nouveauté regardez c'est le fameux jeu d'étampes Jar of Flowers qui est offert avec la jolie perforatrice donc un petit pot maçon et ça nous permet de de faire des pots toutes sortes de choses et il y a les fleurs donc là vous les voyez en petit mais en fait quand on les étampe l'étampe est beaucoup plus grande donc j'ai étampé en mystérieuse brune et je l'ai découpé et mon message est prêt également donc ce que je veux vous montrer avant d'oublier c'est que j'ai coloré ça avec mon wick of Stella et mes encres donc j'ai pris pour le centre de mes fleurs j'ai pris du carré moulu parce que j'ai pas encore reçu mon jaune beau bourdon mais regardez quand vous voulez faire de l'aquarelle avec le wick of Stella vous prenez votre encre dans un coin pour éviter de mettre des brillants dans le pâte d'encre et vous y allez tout doucement comme ça donc ça vous permet évidemment d'utiliser le wick of Stella mais ça met des brillants partout c'est super parce que ce sont des paillettes liquides donc c'est parfait pour faire ce genre de projet ce genre d'aquarelle une fois que vous avez fini vous passez avec un petit kleenex là vous enlevez vous enlevez délicatement les petites paillettes donc ici on va y aller vous enlevez un peu le jaune puis on va le faire ici délicatement avec les feuilles l'avantage c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel papier de Stampin' Up que ce soit du très vanille du murmure blanc comme ici et le papier reste super beau donc vous allez voir ce que ça va donner comme effet c'est vraiment super donc ici je vais en mettre un petit peu ici voilà et pour le reste vous allez voir donc je veux donner un petit effet oh attendez j'ai oublié le jaune ici j'ai oublié un petit un petit coeur ici le centre d'une fleur voilà super donc pour le reste vous enlevez le jaune passez deux trois fois comme ça et tout simplement vous allez repasser sur votre étampage et l'encre classique va automatiquement se mélanger donc ça va donner à vos fleurs ou pétales un petit effet bleuté mais un petit effet bleuté très 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 brillant je vais vous montrer ça quand je vais avoir fini c'est très très brillant super beau regardez et c'est vraiment facile on se casse pas la tête si ça vous tente vous pourriez rajouter un petit peu de mystérieuse brume mais je vous dirais que l'encre classique se mélange avec le Wink of Stella et ça fait un effet super beau regardez donc voilà ce que ça donne donc c'est tout brillant et c'est rapide et facile vraiment pas compliqué donc nos éléments sont prêts ça va venir comme ceci avant de monter la carte moi ce que j'aime bien c'est toujours faire un cadre pour mettre mon devant de carte parce que je vais le mettre en pop-up l'avantage de faire ça également c'est que ça solidifie on peut difficilement mettre en pop-up du papier du papier à motif parce qu'il est un peu trop mou donc en faisant ça ça permet évidemment de maximiser la tenue de la carte et bien sûr regardez ça vous fait un super beau cadre simplement un huitième tout autour pour pouvoir faire un joli carte un joli devant de carte pardon et le mettre en valeur avec le mur mur blanc et faire un beau cadre là je vais pouvoir le mettre en pop-up parce que c'est plus solide donc pour ma base de carte c'est la base habituelle donc 4 et 1 quart par 11 que vous marquez à 5 et demi et pour mon devant de carte c'est 3 et 3 quarts par 5 et pour mon cadre j'ai été chercher un huitième de pouce additionnel donc on va tout préparer ça pour le montage donc ma fleur je vais la déposer comme ceci encore une fois je vais la mettre en pop-up voilà donc c'est une carte assez facile à faire mais en même temps hyper originale et encore une fois vous pouvez vraiment utiliser tous vos papiers à motifs même ceux que vous trouvez un petit peu trop intenses parce que vous pouvez un peu masquer les couleurs un peu trop fortes et mettre en valeur les couleurs puisque ça va donner des couleurs un petit peu plus un petit peu plus pastelles donc on va y aller comme ça espoir et réconfort et bien sûr j'adore toujours décorer avec des nœuds donc aujourd'hui on travaille avec le ruban Vichy beau bourdon regardez c'est une nouvelle in color c'est un beau ruban très soyeux facile à utiliser donc on va faire une belle boucle avec mon faiseur de nœuds j'ai toujours énormément de commentaires à ce sujet là donc si vous avez quelqu'un de bricoleur à la maison et bien utilisez-le parce que ça vaut la peine c'est hyper facile à faire ce petit ce petit faiseur de nœuds et vous allez avoir des boucles toujours toujours parfaites regardez ça vous fait des belles boucles plates avec c'est la perfection donc on va mettre ça sur la carte avec un petit glue dot que j'ai ici donc voilà super beau et là je vais le monter sur ma base ça va venir comme ceci voyez-vous super et on va mettre ça en pop-up pour donner un petit peu plus d'originalité à ma carte le pop-up ça vous permet je trouve que ça donne notamment un look professionnel aux cartes ça fait vraiment toute la différence d'avoir une carte qui est toujours au même niveau bien je trouve ça le fun de le mettre sur des mousses pour pouvoir les surélever ça fait toute la différence ça vous permet aussi si vous voulez de passer un ruban derrière et de ramener les bords en avant j'aurais pu le faire mais j'ai opté pour mettre uniquement un petit nœud comme ça voilà regardez la seule chose qui vous reste à faire c'est de mettre des petites perles donc sur la carte que j'ai ici j'avais choisi pour des petites gouttes d'eau donc ça aussi c'est une nouveauté qui va être disponible dans le nouveau catalogue annuel qui est ici regardez-le donc le nouveau catalogue annuel qui va sortir le 3 juin officiellement donc le 3 juin je vais faire un événement en direct sur sur ma page ma page Facebook pour vous présenter le nouveau catalogue pour mes clientes privilégiées donc mes clientes qui commandent régulièrement avec moi je vais faire également un événement une soirée découverte avec toutes sortes d'échanges il va y avoir des cours donc je vais faire cadeau différents tutoriels et ça ça va être annoncé incessamment sur mon blog sur ma newsletter et évidemment sur ma page Facebook donc regardez j'ai collé ça j'ai mis des petites perles donc voilà ce que ça donne c'est facile c'est simple mais avec le motif de pochoir je trouve que ça fait toute la différence ces pochoirs-là sont toujours vendus dans le catalogue ils vont être également disponibles dans le tout nouveau catalogue annuel qui va sortir le 3 juin donc pour finir parce qu'il y a toujours une façon de terminer une jolie carte bien vous prenez votre votre jeu des temples ici les jolies fleurs tournesol que j'ai utilisé pour faire mon devant et on va l'étamper à l'intérieur pour faire une belle continuité on peut aussi faire la même chose sur l'enveloppe quand on envoie une carte c'est vraiment plaisant ça fait un genre de beau papier à lettres comme on comme on avait quand on était jeune je vous je vous donne des indices sur mon âge je me souviens on avait du beau papier à lettres avec des beaux motifs des belles photos puis on envoyait ça à nos amis l'été quand on les voyait pas tout le long de l'année hein tenez tadaam moi j'adore faire ça en coin comme ça je trouve c'est super beau puis ça me donne la place pour écrire voilà bien regardez la carte est terminée c'est génial alors merci michelle michelle qui me dit qu'elle adore c'est vraiment gentil merci nadine donc écoutez merci d'être venue me voir exceptionnellement ça avait lieu aujourd'hui mercredi mais à partir de la semaine prochaine ça repart ça repart tous les mardis midis donc sans exception à moins qu'il y ait quelque chose de particulier et encore une fois je vous rappelle que le nouveau catalogue va sortir le 3 juin et qu'à ce niveau-là il va y avoir plein de petits événements directs pour mes clientes et pour mes lectrices sur ma page ma page Facebook donc merci merci de m'avoir visité merci d'avoir regardé donc une carte fort simple qu'on peut utiliser pour modifier son papier à un motif qu'on trouve un petit peu poche des fois on n'aime pas trop les couleurs mais on ne veut pas le jeter parce que bon quand on est une scrapbookuse ou une étampeuse on n'aime pas gaspiller donc ça vous permet d'utiliser votre votre beau papier et de maximiser leur utilisation donc merci de m'avoir écouté il fait beau on en profite on commence à pouvoir sortir et à être déconfiné ça fait énormément de bien donc merci beaucoup d'être venu me voir aujourd'hui et bonne création à la prochaine t'es venu me voir Merci.